Sat Nam, ici Wakan. Bienvenue à cette méditation guidée sur la transformation du souffle en pure énergie vers un lâcher prise total et une pacification complète du corps et de l'esprit. Commencez par vous installer confortablement, de préférence allongé sur le dos. Jambes décroisées, pieds tombant de part et d'autre du corps. Une main posée à plat sur le ventre, une autre sur la poitrine. Avant d'entamer la méditation guidée, nous allons effectuer quelques petits réglages au niveau de la respiration longue et profonde par le nez. Je vais vous décrire le mécanisme de la respiration longue et profonde et vous allez synchroniser et si besoin ajuster la vôtre en même temps. Fermez vos yeux et prenez conscience de votre respiration. Sur l'inspiration, l'air pénètre dans vos narines, puis descend dans votre gorge et dans vos poumons. Le bas de vos poumons se remplit. Le bas de votre cage thoracique s'écarte légèrement, ce qui libère le diaphragme, qui descend et presse légèrement sur les viscères. Le ventre se gonfle et votre main se soulève. L'inspiration se prolonge et c'est ensuite le haut de vos poumons qui se remplit. Les côtés de la cage thoracique qui s'écartent, votre autre main qui se soulève et enfin la région sous-claviculaire qui se gonfle légèrement. A la fin de l'inspiration, il y a une petite pause. Un infime temps de rétention, les poumons pleins. Puis l'expiration s'enclenche, le ventre se relâche, le diaphragme remonte et les poumons se vident. L'air ressort par le trajet inverse, gorge, puis narine. En fin d'inspiration, on peut tirer légèrement le nombril vers l'arrière et vers le haut simultanément pour chasser l'air restant. A la fin de l'expiration, il y a aussi un infime temps de rétention, les poumons vides, puis le cycle se répète à nouveau. La respiration longue et profonde se déroule donc en quatre temps. Inspire, rétention infime les poumons pleins, expire, rétention infime les poumons vides, puis le cycle se répète. Pour bien réussir le cycle, il faut que l'inspiration soit assez longue. Si elle est trop courte, seul le haut des poumons se remplit. Le haut de la cage thoracique se soulève brièvement, puis se relâche aussitôt et l'air ressort. La respiration reste superficielle. Une inspiration suffisamment longue permet au poumon de bien se remplir et d'enclencher le mouvement du diaphragme, permettant au ventre de fonctionner comme un soufflet qui se gonfle sur l'inspiration et se relâche sur l'expiration. On va pratiquer cette respiration pendant une minute. Inspire, l'air descend, le diaphragme se libère, le ventre puis la cage thoracique se gonfle et se soulève et vos mains suivent le mouvement. Rétention infime, les poumons pleins, expire, le ventre puis la cage thoracique se relâche, le diaphragme remonte et les poumons se vident. Infime rétention, les poumons vident. C'est parti pour une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, laissez vos mains glisser sur le côté du corps, paume de main ouverte tournée vers le ciel. La respiration longue et profonde est installée. Vous sentez son va-et-vient régulier. Et vous la laissez prendre sa place. Son rythme naturel sans l'influencer. Vous laissez la respiration mécanique un peu forcée. Un flux régulier, souple et fluide qui vous porte et dont vous êtes conscient. Tout en gardant la présence à la respiration, prenez conscience de votre corps dans son ensemble. Des points d'appui qui sont en contact avec la surface sur laquelle vous vous trouvez. Sous-titrage Société Radio-Canada En laissant le souffle circuler en vous librement, allez encore un peu plus loin dans le relâchement et le lâcher prise. Décontractez complètement vos jambes depuis les orteils jusqu'au haut des cuisses. Desserrez les muscles et les articulations. Abandonnez le contrôle. Faites la même chose avec le bassin, la région du bas-ventre et le bas du dos. Toujours en laissant circuler le souffle, relâchez le ventre et la région lombaire. A présent, laissez peser votre dos. relâchez la cage thoracique et les bras jusqu'au bout des doigts. décontractez vos épaules et votre nuque. Enfin, desserrez les mâchoires. Relaxez les yeux et les paupières. Relâchez le front et le cuir chevelu. Vous êtes là dans la présence de l'instant calme et relaxé porté par votre souffle et vous laissez les derniers petits blocages les dernières petites tensions disparaître définitivement. Vous êtes parfaitement relaxé. Abandonné. vous êtes parfaitement relaxé. Récepte et l'heure vous êtes parfaitement relaxé. Récepte et l'âge vous êtes parfaitement relaxé. Récepte et l'âge Vous sentez votre corps devenir léger. De plus en plus léger, un peu comme si vous flottiez sur un coussin d'air. Et que l'apesanteur n'avait plus d'effet sur vous. Un peu comme si les limites de votre corps devenaient plus floues. Comme si vous n'étiez plus que pure énergie. Vous êtes là. Et comme la respiration s'est transformée en souffle, vous laissez le souffle devenir plus subtil, plus lumineux. Et se transformez en énergie. Vous laissez cette énergie lumineuse circuler en vous. Vous n'êtes plus que pure énergie. Pure conscience dans la présence de l'instant. Et je vous laisse à cet état de conscience énergie pendant quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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